Générique Bonjour à tous, cette semaine l'Église du Monde porte son attention sur la République du Congo, connue également sous le nom de Congo-Brasaville. Ce pays de 4 millions d'habitants compte environ 65% de chrétiens. Il est le quatrième producteur de pétrole dans le golfe de Guinée. Après des années de guerre civile très meurtrière, le Congo connaît depuis une décennie une relative stabilité politique et sociale. Mais l'échéance des élections présidentielles de 2016 et le débat autour d'une nouvelle constitution qui permettrait au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de se représenter, pourrait fragiliser le pays. De passage en France, nous avons la joie d'accueillir le président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Louis Portela Bouillou. Bonjour Monseigneur. Bonjour Stéphanie. Alors je précise que vous êtes également évêque du diocèse de Kinkala au Congo et président de la conférence, vice-président, l'un des vice-présidents, pardon, de la conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar. Alors vous avez évidemment une vision continentale un petit peu de la situation des chrétiens. Ce sera l'occasion d'en dire un ou deux mots. Et puis on va bien sûr évoquer ce qui se passe précisément dans votre pays. Le Congo, petit pays qui connaît une dynamique de croissance puisqu'elle s'élevait en 2013 à 5,3% en raison de ses fortes ressources pétrolières. Cependant, le Congo reste confronté à une grande pauvreté. On écoute l'éclairage de Monseigneur Miguel Angel Olavery, évêque de Pointe-Noire. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris il y a quelques mois. Le Congo fait partie des pays émergents aujourd'hui. C'est-à-dire que le pétrole a une incidence très forte sur le développement de ce pays. Maintenant, quels sont les investissements qui se font avec cet argent du pétrole ? Voilà la grande question. Et c'est une question pour nous de justice pour que tant de secteurs qui sont très abandonnés, où il y a aussi des avancées. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien, mais nous pouvons dire que la classe moyenne qui marque en principe la démocratie d'un peuple, elle n'augmente pas. La classe pauvre au Congo est une classe qui peut monter au-delà de 40% et jusqu'à 50%. La classe des hommes qui ont augmenté leur richesse et qui font partie d'une minorité a augmenté notablement. Et cette classe moyenne, on peut aujourd'hui la chiffrer entre 15 à 20%, mais pas plus. – On l'entend bien dans ce que dit Mgr Olavery, c'est que cette pauvreté, elle est là, elle marque ce pays qui pourtant connaît une certaine évolution vers de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à sortir de ce cercle-là ? Est-ce que c'est un problème d'ordre politique ? On l'entend bien, il y a des ressources pétrolières, mais quelle est l'utilisation de ces ressources ? Est-ce que pose comme question l'évêque de Pointe-Noire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monseigneur ? – C'est la question que nous posons tous. Et nous sommes préoccupés par cela. Quoi qu'il y a deux ou trois années, nous avions organisé notre assemblée plénière sur la question de la pauvreté, sur la lutte contre la pauvreté. Et un des points qui avait été souligné à l'époque, c'était qu'il y avait bien sûr un certain nombre de dispositions juridiques, des décrets, des lois qui avaient été décidées par les pouvoirs, dans le sens, je peux dire, d'aider la population à essayer de sortir un peu de cette ornière de la pauvreté. – Mais malheureusement… – Ça n'a pas été suivi d'effet ? – Voilà, c'est cela. C'est malheureusement donc qu'il n'y a pas eu beaucoup d'effet dans ce sens. – C'est la corruption qui gangrène le système ? – La corruption, elle est là. D'ailleurs, cela a été souligné dans notre assemblée plénière de l'année dernière, de 2013, sur les antivaleurs. – Il y a eu un message que les évêques ont publié autour des antivaleurs, parmi lesquels la corruption. – La corruption et d'autres antivaleurs. – La corruption existe à tous les échelons ? – Partout, ça je crois qu'il faut le reconnaître de manière humble. Et c'est pourquoi on a voulu interpeller tout le monde, pour que tout le monde fasse un effort. Parce que je crois que cela gangrène beaucoup le fonctionnement social du pays, la corruption. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de décrets, beaucoup de décisions qui sont prises au haut niveau de l'État, vous voyez, pour, au bénéfice de la population. Mais que les effets sont, disons, ne sont pas parlants, dans ce sens-là. – Pourquoi, selon vous ? Pourquoi il y a des lois ? Les lois ne sont pas appliquées ? – Voilà, le problème est là. Et on se demande, justement, c'est tout un travail qu'il faut faire d'analyse, pour voir exactement quel est le mécanisme qui fait que les décisions ne sont pas exécutées comme cela serait souhaité. Donc voilà un peu le problème que nous avons. Il y a tout un travail encore à faire de ce côté-là. La pauvreté, beaucoup, on peut dire que nous vivons encore, au moins pour une cinquantaine, 50% en-dessus de celle de pauvreté. Cela a été reconnu par les instances internationales. – L'Église, elle agit sur ce terrain-là ? – Mais ma foi, à travers nos caritas, nous essayons d'agir dans ce sens-là, mais aussi à travers nos commissions justice et paix. Actuellement, nous sommes attentifs, justement, à ce problème de l'exécution des décisions qui sont prises. Par exemple, au niveau des écoles, là, au niveau de la santé, la même chose. Et on essaie de faire des enquêtes. On se rend compte que, par exemple, dans telle ou telle région, eh bien, le budget qui a été voté pour tel ou tel projet a été exécuté, par exemple, à 50%, 60%, 37%. – Donc, il y a une partie de ce budget qui disparaît, en tout cas, qui n'est pas affectée aux besoins premiers. – Et là aussi, ça a fait l'objet d'une réflexion de notre part. Nous avons écrit, vous voyez, pour essayer de sensibiliser la population, particulièrement les fonctionnaires et ceux qui ont des responsabilités, pour qu'ils veillent à cela. – Est-ce que vous êtes entendu, Monseigneur, sur ce type de point qui est quand même, évidemment, sensible et un peu endémique ? – Je crois que oui, parce que c'est la préoccupation, c'est de beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens qui sont dans les structures même de l'État. Disons, c'est leur préoccupation aussi. – Mais pourtant, ça ne bouge pas beaucoup. – Pour l'initiative qu'il y a eu à propos de l'éducation, l'enquête qu'il y a eu, on a eu beaucoup, beaucoup, je peux dire, de réactions positives. Bon, maintenant, est-ce que cela va faire avancer les choses ? Eh bien, c'est ce qu'on nous souhaitons. – En tout cas, une autre conséquence de cette pauvreté, eh bien, c'est la malnutrition. Près d'un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de ce malaise. L'UNICEF a mis en place différents programmes, comme on va le voir dans cet extrait de reportage. – Le centre hospitalier de Makelekele à Brazzaville accueille les mères et leurs jeunes enfants. Elles viennent apprendre comment faire face aux risques de malnutrition de leur progéniture et aussi comment elles doivent s'alimenter. Un suivi primordial pour le Congo, où près d'un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. – C'est-à-dire que c'est cette forme qui touche les enfants qui ont une taille petite par rapport à leur âge. Et le deuxième problème, c'est l'anémie. Elle touche plus de 50% des enfants avec des conséquences que l'on connaît en termes d'attention au niveau de l'école quand ils sont un peu plus grands, fatigues, etc. – Pour lutter contre les carences en fer, un partenariat avec le gouvernement congolais, la Minoco et l'UNICEF a été mis en place afin de fortifier la farine. À quelques kilomètres de l'usine, la farine arrive dans une de ses boulangeries populaires de Pointe-Noire. Des pains pour tout un quartier. – Vous êtes confronté à ce type de situation dans votre région, dans votre diocèse de Kinkala, la malnutrition d'enfants ? – Disons que cela n'est pas très visible. – D'accord. – Mais les gens en souffrent, ça, il faut le reconnaître. Alors au niveau de nos caritages, puisque c'est à travers ces instances-là que nous essayons de travailler, on essaie d'aller plutôt à la racine. Donc de développer, disons, l'élevage, que ce soit l'élevage porcine, l'élevage des petits ruminants, etc. pour justement donner la possibilité, même aux habitants des villages, donc des paysans, des paysannes, la possibilité d'avoir justement de quoi, de quoi se nourrir comme il le faudrait. C'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de travailler. Et on a des projets dans ce sens-là. – Dans ce sens-là. On entendait aussi des difficultés autour de, enfin des conséquences pour des enfants scolarisés avec des problèmes d'anémie et de manque d'attention. Justement, l'éducation qui est un autre défi pour ce pays, qui reste aussi l'un des chantiers prioritaires de l'Église. C'est ce que nous explique Mgr Olavéry. – L'Église catholique, il a un ensemble des écoles primaires et des collèges, puisque, comme vous le savez, à l'époque du marxisme-léninisme, qui a duré, le régime a duré 27 ans, tout avait été nationalisé. Donc progressivement, l'Église demande à l'État la rétrocession de certaines écoles. En général, il n'y a pas de difficultés pour que ça soit rétrocéder, mais ça prend quand même un peu du temps. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, concrètement des congrégations religieuses, qui travaillaient dans l'éducation. Tout le monde était parti, ou presque tous. Aujourd'hui, c'est assez difficile de créer des équipes éducatives qui font face à cette situation d'une éducation qui, au Congo, il y a 30 ans, c'était un pays qui était pratiquement, comment dire, scolarisé à 95%, et qu'aujourd'hui, se trouve avec une scolarisation pratiquement de 65%. – C'est terrible, en fait, ce qu'on entend là, une scolarisation qui a baissé, alors que le sens de la marche, c'est plutôt que les enfants soient de plus en plus scolarisés, notamment en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Monseigneur ? Est-ce que, d'une certaine manière, le pays a régressé, à ce niveau-là, en tout cas ? – Ça, il faut le reconnaître, qu'il y a eu une véritable régression. Parce que, comme le dit Monseigneur Olavery, à une certaine époque, on était un des pays les plus scolarisés, les plus alphabétisés. Et malheureusement, il y a eu une véritable dégradation. Alors, à quoi cela est dû ? Bon, c'est difficile d'analyser les causes exactes. – Et nous partagez le contexte politique. – Toujours est-il que la nationalisation a été vraiment un coup malheureux pour notre pays. – Les congrégations n'étaient plus en mesure de travailler. – N'étaient plus en mesure de le faire, elles se sont retirées. On avait un grand collège avec les marianistes, à Pézaville, un grand collège aussi avec les maristes, un peu dans le nord, la maquois, etc. Puis il y avait les religieuses, les sœurs de Saint-Jean-de-Cluny, qui avaient un grand collège, mais un grand. Les bâtiments sont là d'ailleurs, elles sont en train de reprendre. Donc il y a eu vraiment, je peux dire, un coup malheureux pour l'histoire de notre pays. Et ce n'est que 27 ans après que la décision a été prise de rétrocéder les écoles nationalisées à l'époque. C'était en 1965. Mais maintenant, il faut le temps, pour que petit à petit, progressivement, l'église puisse vraiment reprendre toute sa place dans le domaine de l'éducation. – Elle est en train de reprendre cette place ? – Elle est en train de reprendre cette place. – Il y a des congrégations qui sont à nouveau présentes ? – Oui, d'abord les anciennes, les marianistes par exemple, ont actuellement un lycée. – Ils ont pu ouvrir un lycée. – Un lycée. Les sœurs de Saint-Gréard de Cluny aussi ont repris. Et d'autres aussi, la même chose. – Donc c'est encourageant. – C'est encourageant, absolument. Et il faut vraiment encourager. Et même au niveau, non seulement des congrégations, mais des diocèses. Les écoles, on les reprend petit à petit, progressivement. Mais c'est un grand défi. – Et on sent que c'est aussi une préoccupation première pour l'Église de votre pays. – L'éducation des jeunes. – L'éducation des jeunes, c'est l'avenir en fait qu'il faut préparer. Et de ce côté-là, on a encore beaucoup à faire. Et on a besoin d'être aidés, soutenus dans cette entreprise. – Par qui ? Comment est-ce qu'on peut aider cette démarche-là ? – Il y a tellement d'initiatives qui se font dans ce sens-là. Vous avez des jeunes, des personnes, des étrangers qui soutiennent, vous voyez, telle école, par exemple, de manière bien précise. Ou bien tel projet, vous voyez, d'un diocèse, de scolarisation, au niveau du lycée, etc. Donc il y a plusieurs manières, disons, de soutenir. Mais toujours est-il que c'est vraiment pour nous un impératif pastoral de première ligne. – Donc vous avez besoin aussi de notre aide, alors ? – Mais ma foi, si elle arrive, elle ne sera pas refusée, bien au contraire. – Et le Congo, est-ce qu'il se relève de ces années, là on parlait de l'école, mais ces années, je crois que c'est la période 69 à 92, de marxisme-léninisme, aujourd'hui, ce Congo, il en sort ? – Ma foi, je crois qu'il y a une progressive sortie. – Ça fait déjà plus de 20 ans alors, en fait. – Oui, absolument. – Mais c'est long. – C'est long, mais progressivement. Je crois qu'il y a encore même des réflexes qui demeurent, même chez certains dirigeants, dans tel ou tel domaine, on sent encore le réflexe marxiste qui, parfois, apparaît. Et de manière générale, sur le plan, par exemple, religieux, vous savez, on a eu la profession de l'athéisme dans notre pays, pendant un certain temps. – Dans cette période-là ? – Cette période-là, exactement, marxiste. – Ça faisait partie du package. – Voilà, exactement. – Mais, en fait, cela a été un peu comme superficiel, au moins pour certaines couches. – Ça atteint l'Église dans son cœur ? – Dans son cœur, pas tellement, parce que l'Église a su réagir, et a su faire face, je peux dire, à cette épreuve. D'abord, en développant des groupements, des mouvements, d'actions catholiques, des mouvements spirituels, cela a permis à l'Église de résister. – Vous avez vécu, vous, cette période-là ? – Bien sûr, puisque je suis de la génération, en fait. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'initiatives aussi. Bien sûr, il y a tout un aspect de la vie de l'Église qui s'est un peu atténué. C'est ce qu'on appelle, justement, l'action dans le milieu. – C'est-à-dire ? – L'action catholique, par exemple. Vous savez que l'action catholique avait comme but de transformer le milieu. Et avec la nationalisation, avec le marxisme, petit à petit, l'Église s'est comme, je peux dire, réfugiée dans des domaines purement spirituels. Il y a eu beaucoup de mouvements qui sont développés, des mouvements plutôt spirituels. Et ce qu'on peut appeler l'action de l'Église, l'engagement du chrétien dans la société, cela a pris un peu de recul. – Et c'est un des défis aujourd'hui, justement ? – C'est un des défis aujourd'hui, exactement. Et cela non seulement au Congo, mais dans l'Afrique de manière générale. Je crois qu'un des points sur lesquels les pères du Synode de 2009, il y a eu donc une assemblée spéciale pour l'Afrique, du Synode des évêques, eh bien les pères synodaux ont beaucoup insisté sur l'urgence des chrétiens de s'engager dans toutes les sphères de la vie sociale, autant la sphère culturelle que la sphère économique, que la sphère politique. – Pourquoi il y a un déficit là-dessus aujourd'hui ? Vous parliez de ces réflexes peut-être liés à cette période politique difficile, mais au Congo aujourd'hui, est-ce que progressivement, les chrétiens commencent à sortir de ce retranchement ? Vous y travaillez sans doute ? – Mais il faut dire que c'est encore lent et c'est encore difficile. – Qu'est-ce qui les freine là aujourd'hui ? – Qu'est-ce qui les freine, c'est d'abord, il y a tout un réflexe qui s'est développé, que quand on entre dans la politique, eh bien on met un peu la question de la foi, la question religieuse à côté, voilà, et donc c'est un peu le réflexe. Et aujourd'hui, le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est que le chrétien puisse penser sa vie chrétienne, non seulement, vous voyez, dans sa sphère privée, mais aussi dans le domaine public où il se situe. – Qu'est-ce que vous faites, Monseigneur, et que fait l'Église du Congo pour engager ces chrétiens à être actifs dans la société dans laquelle ils vivent ? – Bon, il y a d'abord la question de la formation. Il y a, à Brésaville, on a créé un centre, comme on a une école de sciences religieuses, pour aider les chrétiens à avoir ce qu'on pourrait appeler un bagage, théologique, moral, assez fourni, leur permettant justement de faire face à toutes les questions que, nécessairement, ils auront à affronter. Il y a cela. Et de plus en plus aussi, vous voyez, dans les paroisses, il y a cette incitation, vous voyez, des chrétiens à faire, à entrer, à entrer dans la sphère politique, et puis surtout, les faire réfléchir sur la qualité chrétienne, vous voyez, de leur insertion dans la vie sociale. Ils sont, c'est vraiment ouvriers, ils sont fonctionnaires, ils sont responsables dans un domaine de l'État. Comment ils vivent, tu vois, leur insertion ? C'est la question. Actuellement, nous avons, de manière assez modeste encore, une homologerie universitaire, tenue par les Dominicains. Mais on veut viser plus que ça. On voudrait avoir une homologerie pour les cadres, les dirigeants des sociétés du pays. Voilà. Et ça, on voudrait le faire. Je crois que le projet va commencer déjà à partir de cette année. – Il y a une question qui se pose autour des élections qui sont prévues en 2016. Le président Denis Sassou Nguesso, il est en place depuis pas mal d'années. Il a fait deux périodes successives au pouvoir, 79 à 92. Puis, il est revenu par les armes en 97. Il souhaiterait briguer un troisième mandat. Mais pour cela, il faudrait modifier cette constitution. On sait que dans le pays voisin de la République démocratique du Congo, qui connaît un peu un scénario similaire avec Kabila qui souhaiterait se représenter, les évêques sont montés au créneau, ont dénoncé ce projet de révision. Qu'en est-il de la voix de l'Église dans votre pays ? On ne l'a pas encore entendu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? – On ne l'a pas encore entendu parce que l'Église ne s'est pas encore prononcée là-dessus. – Elle va se prononcer ? – Mais le temps viendra. Il y a un temps pour tout. Nous pensons que nos frères de la République démocratique du Congo avaient une échéance beaucoup plus proche de la note 2015. Nous sommes en 2016 et nous prenons le temps de réfléchir et de voir comment justement intervenir. Nous le ferons d'une manière ou d'une autre. – Si la constitution devait être modifiée, ça risque d'avoir une incidence sur le climat social de votre pays. Ça vous préoccupe ce débat-là ? – Ce débat nous préoccupe et c'est normal d'ailleurs que cela nous préoccupe, pour plusieurs raisons. C'est d'abord la paix que le pays doit connaître et c'est sûr qu'un débat de ce genre-là peut provoquer beaucoup de crises. Il y a cela. Il y a aussi la question du principe, vous voyez, justement des mandats. Ça aussi, ça mérite réflexion et ça mérite… – Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur ? – Ça, on aura l'occasion de le dire au moment voulu, avec tous mes frères, les évêques du Congo. – Entendu. Une dernière, toute dernière question rapidement, Monseigneur. Le temps passe vite, trop vite. Quel est, selon vous, le défi pour l'avenir de votre Église au Congo ? – Pour notre Église au Congo, le défi, je pourrais souligner trois points. Le premier point, c'est d'abord la vérité de notre vie chrétienne. Il y a un mot qui est souvent revenu dans, je peux dire, les écrits du pape Jean-Paul II, c'est le mot de la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est être chrétien jusqu'au bout. Que ce soit un laïc ou une femme laïque, que ce soit un prêtre, que ce soit un religieux, que ce soit une religieuse, que ce soit un évêque. Mais il s'agit d'être authentique, dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est le plus grand défi que nous avons posé. Le deuxième défi, c'est celui que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que le chrétien soit comme un ferment dans la société, soit comme un levain dans une pâte. Il ne faut pas qu'il soit à côté, il ne faut pas que sa vie chrétienne, sa vie religieuse, soit comme une sorte de, disons, de vie recluse. Mais que cela transforme la société. Et c'est ça la mission de l'Église. Comme l'a dit le pape Paul VI dans son exhortation sur la joie de l'évangile, évangile aussi en dit, évangéliser, c'est porter la bonne nouvelle pour rendre neuve l'humanité. Elle va la rendre neuve. Et c'est ce renouvellement finalement qui est le grand défi, voyez, de l'Église. – Merci, merci beaucoup Mgr Portela d'être venu nous parler de la situation des chrétiens dans votre pays et un peu plus généralement en Afrique. Un témoignage que vous pouvez revoir sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501